Salut les gars, salut mes pétasses, salut les personnes qui vont glow up en cette année, comment vous allez ? Moi c'est Lily, enchantée. Alors dis-moi tout en commentaire, t'as réussi à pécher ton crush ? T'as réussi à atteindre tes objectifs ? Let me know in the comments. Bon moi faut que je travaille mon anglais en 2021. Bref, bref, bref. Aujourd'hui parlons peu, parlons bien. Combien d'entre vous s'est dit un jour ? Non mais faut vraiment, vraiment genre que je me mette au travail, que j'ai une vie organisée et que je m'y tienne. Et combien d'entre nous, deux semaines après, a fait ? Pfff, de toute façon, faut profiter de la vie. On est d'accord, on est tous passés par là. Mais aujourd'hui, je vais te donner mes astuces pour remédier à tout ça. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à comment travailler. Aujourd'hui, c'est temps si tu arrives à me et je te laisse avec la suite. Après cette vidéo, je vais te voir bosser. Tu m'envoies un DM, Instagram, en train de faire tes doigts. Merci. Je serai la raison de ta réussite scolaire, c'est vrai. Je sais. Bon, revenons aux bases. Nos parents nous ont toujours dit, travaille bien à l'école. Et nous, on était toujours là, genre, ils me font chier. Mais désolé de te le dire, ils avaient raison. Bien sûr que moi aussi, j'adore ne rien faire, regarder un film ou encore être sur mon tel. Mais aujourd'hui, 2021 a commencé. Alors voici mon vision board pour cette année. Parce que pour parvenir à nos buts, on doit travailler. C'est parti. Vous avez aimé la petite intro ? J'ai mis, genre, mille ans à le faire. Alors, dites-moi que vous avez aimé. Merci. Première étape, mais pas des moindres, c'est avoir un lieu rangé. C'est tellement important. Ton esprit est clean et tu peux commencer à travailler. Tu peux organiser tout, tout et n'importe quoi. Rangé, c'est parti. Allez go, moi je vais ranger ma chambre. Pour ne ranger pas de chambre, je vous conseille de mettre un peu de musique. On s'ambiance, on range efficace, mais on kiffe. C'est parti. Bon les gars, j'ai fini de ranger ma chambre. Et bienvenue dans une chambre rangée. Et l'y est rangé. J'ai du re-rangé. Petit miroir, make-up, slash, je ne sais quoi. Rangé, sol, rangé. Commade, rangé. C'est parti, on peut travailler. Deuxième étape, faire une liste. C'est tellement important. En haut, mais ce qui est le plus important. En bas, tu fais ce qui est le moins important. Alors, je sais que c'est compliqué. Il va falloir dire adieu à ton téléphone. Regardez. Cher téléphone, toi et moi avons construit une relation de confiance, d'amour passionnel. Mais aujourd'hui, tu détruis ma réussite scolaire. Alors je te dis adieu. Bref. Le téléphone. Oh là là, j'ai une notif Instagram. Oh là là, mon crush, Amin, story. On connaît tout. On connaît tout. Alors là, ton téléphone, pendant une heure, tu l'oublies. Il ne fait plus partie de ta vie. Retour au Moyen-Âge, plus de téléphone. Il ne fait plus partie de ta vie. C'est tellement important de prendre des pauses. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire 45 minutes de travail, 10 minutes de pauses. Pourquoi prendre des pauses est essentiel ? C'est prouvé scientifiquement. Enfin, je n'en sais rien, mais sur moi. On va dire que je suis une scientifique pour cette vidéo. Et en fait, ça te permet de reposer ton esprit, de divaguer un peu ailleurs et de voir te reconcentrer. Parce que si tu es trop longtemps concentré, ton esprit va faire un envie. Frérot, moi, je ne suis pas une machine. Tu me laisses vivre. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut. Non, on va être des girlbosses, des manbosses. Du coup, on a le droit de s'accorder des pauses, mais plus de temps de travail que de pauses. Parce qu'on vous connaît, 2 minutes de travail, 2 heures de pause. Tu ne le fais pas, moi. Tu as toute ta liste, tu as tes petits points. Quand tu coches ce que tu as fait, tu as un sentiment de waouh. Je l'ai fait et ça te récompense mentalement. Ça te motive à finir ta liste. Et ça, c'est essentiel. C'est tellement dur d'être motivée. H24 sur 24, 365 jours sur toute l'année, tu as capé. Tout d'abord, moi, ce que j'ai, c'est sur mon ordinateur, un fond d'écran avec mon vision board. Comment je veux que mon année se passe ? Pour l'avenir que je veux dans ma tête, il faut que je bosse. Ça n'arrive pas comme ça. Si tu veux t'acheter ton sac de luxe de pétasse, tu crois qu'il va tomber du ciel ? Alors, on remonte les manches. Et c'est parti, on bosse. Maintenant, je vais vous parler de quelques films que je trouve bien pour la motivation. Et comme ça, si un soir, vous n'êtes pas motivée, vous êtes là en mode putain de manger trop de boulot, regarde ce film le soir, le lendemain, tu vas te réveiller, tu vas être là. Aïe. Tu vas être là, genre, ok, demain, je bosse pour ma vie. La recherche du bonheur, je l'ai regardée la semaine dernière. Je te spoil pas, mais si t'as besoin de motivation, vas-y. Bon, j'espère que maintenant, t'es déterre à bosser, que tu vas reprendre ta vie en main, que 2021 va être ton année, parce que chérie, personne ne le fera pour toi. Désolée de te l'annoncer. En tout cas, moi, je crois en toi. C'est pour ça que si tu veux, tu peux, et ça, crois-moi, mais crois-moi que c'est vrai. Bref, sinon, je vais me faire de la pub. Mon Instagram, sur l'écran, envoyez-moi un message si vous avez des petites questions, si vous voulez me parler de vos crush. Moi, j'adore tout ce qui est croustillant. Voilà. Et mon TikTok pour poursuivre ma vie incroyable. Bref, je vous fais un petit bisou, je vous dis à la prochaine. Bisous !